et salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo à part une vidéo autrement par rapport à ce que je fais d'habitude alors aujourd'hui pas de grand tourismo dit de projets de cars 2 et pourquoi pas pas de pour le moment de moto jp 2018 sur ma chaîne mais bien entendu un let's play sur un jeu qui franchement j'avais envie d'essayer et pourquoi pas le partager avec vous il s'agit tout simplement du jeu vampire le jeu vampire pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu édité par d'autres notes alors je lis parce que voilà je lis d'autres notes et d'autres c'est tout simplement ce qu'ils ont fait riverman me et j'ai la vie strange et franchement pour avoir fait riverman remember me c'est un jeu qui m'avait extrêmement bien plus à l'époque sur ps3 j'avais fait sur pc ou à cette époque et cela fait cela fille strange c'est un jeu que j'avais pas fait mais qui a été pas mal salué par la critique et par les joueurs donc voilà quand même un studio qui à l'expérience des jeux bien mais bien fait il est édité par focus alors certes voilà ils n'ont pas eu apparemment le budget nécessaire pour faire ce qu'ils voulaient et ça se ressent amplement dans les graphismes malgré qu'ils utilisent le système engine tournement 4 mais voilà graphiquement vous allez voir le jeu vampire il n'est pas donc plus c'est pas le plus beau c'est pas le meilleur mais apparemment de ce que j'ai pu lire et voir côté scénario il est juste très bien juste exceptionnel bon tout simplement on est un on est un médecin qui va serment par un vampire on devient forcément en vampire à notre tour et après plusieurs sens plusieurs choix s'offre à nous alors on va pouvoir soit sauver des vies parmi les citoyens soit les mordre et les tuer et ce qui va nous engranger beaucoup d'expérience en fait et dans ce dans ce jeu il n'y a pas de réel niveau de difficulté parce que vous faites votre propre difficulté c'est à dire que si vous mordez si vous décidez d'être un vampire gentil un peu le héros de le sauveur de toute cette ville bah vous n'allez pas pouvoir enganger de l'expérience alors que en contrepartie si vous mordez à peu près tout le monde là voilà vous allez à accumuler de l'expérience et le jeu va devenir un peu plus facile pour vous donc nous on verra selon le choix qui s'offre à nous ce qu'on va faire j'ai déjà ma petite idée mais voilà je découvre entièrement le jeu sincèrement je n'ai pas vu le gameplay honnêtement c'est récemment c'est récemment j'ai vu un gameplay je sais pas pourquoi il quand il m'a donné envie le jeu et j'espère que vous allez être nombreux à suivre cette aventure alors le jeu est sorti aujourd'hui on est le 5 juin voilà il sort le il est sorti le 5 juin je sais que beaucoup se sont procurés le jeu avant voilà date officielle c'est aujourd'hui j'espère en tout cas que cette aventure comme j'ai dit va vous plaire plongé avec moi dans ce display qui je pense va être très bien c'est parti on y va et on va voir ce que c'est d'être un vampire twelve dreams for the red queen under crown of stone eight voracious beasts born from eight restless nights four nails piercing the flesh of the sinner one prayer for the summoned called by this song is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of london tis perchance her inhabitants last dance alone to face death and pestilence confronted by the eerie and unknown mortals became desperate for answers a flock's flight makes for an omen the falling of a star a dire presage turning to priests for interpretation when there was no reason to be found when religion failed men turned to science i saw them build such vain cities crafting machines made for endless war new questions flourished as old answers withered what is darkness but lurking sun what is war but enslaved stone what is glass but tortured sand what is song but a call to arms what is hate but jilted love what is life but death pending death death since the apple was plucked from the sacred tree mortality was believed to be god's punishment a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars they were all so wrong death is not a wicked thing nor some holy retribution a true punishment would be to never know its sweet kiss and be born once more man have neck Sous-titrage ST' 501 D'accord, bon. Bon, après cette séquence un peu... Bon, je ne saurais pas comment vous dire, mais voilà, on a appris, on a vu qu'il s'était fait mort par un vampire, bon, on n'en sait pas plus. Voilà, notre docteur se rêvait, on ne connaît pas son nom exactement. Et là, il est dans une espèce de trance. En tout cas, je ne sais pas si vous avez écouté, mais les musiques, honnêtement, les musiques, rien que la musique déjà du début, un peu... Qui collent parfaitement à l'ambiance et à l'époque, puisqu'on se retrouve, ça j'ai oublié de le dire, on se retrouve à Londres 1918. C'est plutôt pas mal. Franchement, ils sont très 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 belles, les musiques, j'adore ce genre de son. Voilà, on voit qu'il y a des traces de sang. Bon, vous avez vu que graphiquement, voilà, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas le top, mais voilà. Moi, comme je le dis, graphiquement, dans un jeu vidéo, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment l'histoire, le gameplay. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va suivre cette trace de sang. Sauf, tellement sauf. D'accord. Non, il va falloir déjà... Il va falloir que je la morde ? Donne, je suis faite ! Oh, 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 oh ! Oh, oh ! You're sort of huge ! What ? Oh, oh, oh ! Oh, oh ! I knew it ! I knew you were alive ! Oh, oh ! Oh, oh, oh ! On va suivre cette trace de sang-là, le die. Oh, oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là, je ne peux pas. D'accord. Les ennemis ont des niveaux, donc à mon avis... Les ennemis ont des niveaux, donc à mon avis... Brothère... Qu'est-ce que tu as fait ? Mary ! Mary ! Mary... Je suis désolé. Qui a fait ça à nous, je les trouverai. Euh... Ouais... Ouh, il y a un mort là. Euh... Ouais... Qui que ce soit qui nous a fait ça, en même temps, c'est toi qui l'a mordu, quoi. Euh... Alors, on a envie à aller te chercher. Alors, attends, parce que... Fouille un petit peu. Soleil. Nouvelle logée à collectionner. Alors, les suceurs de sang ne craignent pas le soleil, et ils ne sont pas immédiatement réduits aux cendres s'ils sont touchés par ces rayons. Par contre, cela... Cela leur fait très très mal. Un jour, j'ai enchaîné un vampire à un arbre, afin de voir qu'il allait se passer le lever du soleil. Sa peau a noirci en l'espace de quelques minutes, comme si elle brûlait de l'intérieur. Ses yeux et sa chair ont fondu, et j'ai vu de mes propres yeux ses os se tortiller toute la journée pour essayer de s'extraire de ses chaînes. Au bout du compte, il n'en est resté qu'un cadavre desséché qui a lentement commencé à se régénérer dès que la soleil a disparu de l'horizon. Je lui ai coupé la tête, afin de le réduire pour du bon. Mais lorsque j'ai fait la même expérience avec du feu, il n'est resté que sur du sang qu'un tas de cendres, dont il n'est jamais revenu. Le feu est donc notre arme de prédilection, mes frères, le meilleur moyen de nous débarrasser d'un vampire et de le brûler. Il suit de connaître tes ennemis par qu'un... Ok, 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 ok... Oulah... Donc, apparemment... Alors, on ne craint pas le soleil. Apparemment... Le feu... Oui... Le soleil nous fait mal, mais on peut toujours s'en sortir. Alors, le cadavre, je ne sais pas ce qu'il se passe. Et puis ici, il n'y a rien. Bouteille d'alcool. Ok... C'est parti... C'est parti... C'est parti. Oh, c'est magnifique, c'est vrai. Nous voulons faire ça ? Je pense qu'on est undertakés. Alors, donne-moi une. C'est impossible. Alors, je n'ai pas compris. C'était un des plusieurs qui s'il lui est arrivé ou à lui. Je ne sais pas quoi. Ça va être une femme. Alors, on va grimper à l'étage. Ici, c'est bloqué. Petit miroir des familles. Je ne sais pas. Twelve dreams For a Red Queen That sleeps under a crown of stone That she might linger longer Her eyes as white as her book Who goes there ? J'ai un désiré par un désiré par une guerre L'un enfant qui vient d'une enfant A un enfant qui se dérlye mourent Qui est-ce là ? Est-ce que tu veux dire à moi ? Non ! Non ! Je n'ai encore beaucoup à accomplir ! Je n'ai encore beaucoup à faire. Apparemment, il avait le même visage. On voit clairement que c'est un vampire. De son vivant, avant qu'il se fasse mort. Je ne comprends pas trop. Il y a de l'argent. C'est ceux qui m'ont dépouillé. Il y a de l'euros. Il y a de l'extra de l'esprit. Il y a de l'espérance. Je peux sauver lui ! C'est l'ennemi qui vient ! Les ordres sont à évacuer le hospital ! C'est fini ! Il va vivre ! Et maintenant ? Nous combattons ! C'est plus facile que c'est plus facile ! Non, ça n'a jamais été facile ! Lui a eu apparemment mon arme ! Celui d'en bas a eu apparemment ma montre en or ! Alors ! Il y a beaucoup à lire ! Ouh la 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 ! Oh la 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 ! La lecture ! Je vais défiler ! Je vais lire de mon côté ! Bien sûr ! Et je ferai un petit cut ! Pour pas que vous puissiez attendre ! En tout cas je vais faire défiler doucement ! Comme ça pour ceux qui veulent appuyer sur pause ! Voilà ! Vous pouvez appuyer sur pause ! Et lire l'histoire ! Voilà ! Attention ! Je défile doucement ! Voilà ! Moi je vais lire à peu près tout ! Et je vais faire un cut ! Ok ! Bon ! J'ai un peu lu ! Alors apparemment ! Enfin j'ai un peu lu ! J'ai tout lu ! Alors c'est l'histoire de cette maison ! Euh... Donc apparemment lui ! Voilà ! Euh... En bas c'est sa femme ! Qui s'appelle Becky ! Et apparemment elle était fort malade ! Ils se sont barricadés ! Euh... Parce que... Enfin il voulait pas partir ! Il devait vendre la maison ! Partir de cette maison il y a des semaines ! Mais il voulait pas ! Sa femme ne voulait pas ! Lui sa femme était malade ! Lui il voulait la soigner ! Et au fur et à mesure des jours ! Euh... Il a voulu... Il a apporté son impéré ! Il a pas osé la tuer ! Euh... Il est remonté ! Et là il a supposé... Il est même pas sûr ! Il a supposé qu'elle soit morte ! Donc ! Est-ce que la femme d'en bas est réellement morte ou pas ? Parce que... Au vu de la lecture ! Ça me semble être soit un loup-garou ! Soit... Euh... Un... Un... Un zombie ! Ou soit... Un vampire à son tour ! Donc... Je sais pas ! A... A vérifier ! Allez ! On va aller dans le lit ! On va aller verser health ! C'est tout ! Ça mire ! Sonore ! C'est bon. C'est bon. Rational thinking only. C'est bon. Déjà premier choix. Je tire, je tire pas. De toute façon je pense que je suis obligé de tirer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Madame C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce n'est pas trop de métres. C'est bon. Ce n'est bon. alors ok donc apparemment ça je le sais c'est que dès qu'on va se mettre dans un lit on pourra améliorer son arme de compétence et on aura une espèce de refuge justement pour améliorer tout ça alors évolution les lits des refuges voilà vous permettre de vous reposer et d'évoluer dépenser les points d'espérance pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques auto attend c'est quoi ça autophagie commencez à sélectionner la compétence disponible autophagie ok 200 soins alors vous consommez votre propre sang pour soigner instantanément les gars ok ou putain et chaque chaque compétence à une évolution en plus putain c'est waouh alors le vampire utilise le pouvoir de son sang pour soigner les dégâts normaux et aggraver et augmenter la génération de sa chair de ses nerfs et ses os cette compétence vampirique peut devenir extrêmement puissante avec le temps et étonnera plus d'un chasseur de vampires inexpérimentés nous créons tous que les vampires sont immortels et en un sens ils le sont mais lorsqu'on bloque leur capacité génération sans naturel ils deviennent soudain beaucoup plus vulnérables donc on va dépenser de l'argent là dedans ça coûte 600 et j'en ai 1135 points d'expérience ok donc celui là il est bloqué je sais pas pourquoi d'accord ensuite qu'est ce qu'on peut améliorer donc tout ça c'est bloqué alors la agressivité alors griffe une attaque de courte portée qui peut découper toute créature vivante devant vous vous projetez une lance faite de sang qui peut transverser les ennemis devant vous d'accord alors en plus on a la portée courte ici longue et longue également donc les trois zones de mètres c'est quoi ça c'est un truc de zone ça vous placez un nuage d'ombre à vos pieds ou à ceux de votre cible nuage explose après quelques secondes à fusion de sérieux dégâts oh putain je sais pas quoi prendre on va prendre ça tiens alors en tant que prédateur naturel mère nature a offert de précieux cadeaux aux vampires comme les griffes qui remplacent leurs ongles ces armes native leur permet de trancher la chair avec aisance et sont très utiles pour trancher les artères d'une cible en utilisant vos griffes les humains vous apparaîtront soudain changé en tant que viande bien tendre d'accord alors est ce que je le garde pour moi plus tard ou pas on va le faire ça voilà ok déverrouiller ok d'accord ouais on va confirmer ah bien j'avais ça aussi avant tout a été déverrouillé du coup maintenant je suis de vel 3 donc un mois de la quantité ça on verra plus tard on va confirmer voice and my head if i'm not mad then it must belong to the one who made me what i am i must find him to understand what i have become ok on a des missions apparemment donc peut-être des quêtes secondaires bon graphiquement vous avez vu franchement il voilà c'est pas non plus le plus beau jeu mais voilà l'ambiance elle est là on va voir les missions qu'on a à faire tiens du coup ou la carte j'avais pas vu ça est ce que ou la dent est ce que je peux dézoomer rezoomer alors alors apparemment aux belles bon belles grandes cartes a quand même ça va alors quête principale et on a des quêtes secondaires du coup alors ici c'est la quête principale d'accord et on n'a pas encore de quêtes secondaires on a des citoyens on peut avoir les citoyens en danger des marchands ok 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 d'accord 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 allez alors cette vie de première vidéo risque j'ai entendu vous avez entendu alors cette vidéo dresse risque d'être assez longue c'est la première vidéo n'inquiétez pas les suivantes seront un peu plus courte à terre une cadavre il a disparu je l'avais dit je te l'avais dit oh putain rien à 13 100 là ils essaient de rentrer ok on appuyer là ok j'ai reçu des sous encore vous avez vu le cadavre je vous l'avais dit hein elle était vivante hein oh c'est bon oh c'est bon ça qu'on réussit de passer ça c'est bloqué vite 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 j'ai pas le temps de fouiller voilà attention ok alors les armes main gauche peuvent être utilisées en appuyant sur la touche triangle elle permet des attaques spéciales et consomment de l'endurance ok du coup triangle d'accord bon je peux aller là je suis encore en Southwark je dois atteindre l'endurant alors appuyez sur le triangle pour utiliser votre pied infligé des dégâts mandat du sang un mur sommeil vignérable à morcer voilà j'ai pas envie de mon gars tu viens de plus en plus fort ce vampire ou attention entendu quoi on a dû l'assommé oh putain ouais j'ai plus d'endurance c'est un peu limite à le début voilà je peux le mordre appuyez sur quoi pour mordre un ennemi tour dit mordre un ennemi remplit votre barre de santé et vous permet aussi de récupérer du sang nécessaires à l'utilisation de vos compétences bah déjà c'est pas un citoyen enfin si c'est un citoyen mais voilà il m'attaque il veut ma mort donc allez ok je peux voilà je peux en fait on peut pas se déplacer on peut pas se déplacer partout comme on veut c'est vraiment les endroits spécifiques nous indique vraiment pas se déplacer partout j'attends ça brille ok donc voilà non c'est plutôt pas mal pour l'instant je suis très satisfait de mon achat ce système de morsure à la longue ça peut être plutôt pas mal et j'aime bien l'idée c'est d'avoir du sens pour utiliser ces compétences alors que ok en tout cas l'ambiance c'est très très bien ouais franchement j'aime bien l'ambiance alors votre roi et votre pays ont besoin de vous engagez vous dans l'armée britannique pour aider nos courageux frères de front d'accord tout cas l'ambiance et comme je l'ai dit elle est vraiment bien et je voulais un petit peu écouter l'ambiance et je me tais je me tais ok je viens de c'est le sens des rats d'accord d'accord ok j'en suis réduit à ça quoi c'est aussi je vois que c'est verrouillé c'est rouge mais je vérifie quand même en cette ambiance franchement oui c'est vraiment ok c'est vraiment le prologue là mon avis il commence vraiment à maîtriser ses pouvoirs je pense que dans l'avenir dans les futurs chapitres il va être de plus en plus efficace allez on susse le sang encore des petits rats bah ouais mon gars attend allez susse le sang là voilà les bras attention qu'est-ce qu'il se passe ici rien ok moi je voudrais bien savoir c'est qui qui nous a fait ça et pourquoi pourquoi nous laissons en vie quoi l'état du quartier stable oh on aura un état du quartier alors un corps à la very streets london mais comme un mausoleum c'est un homme qui a été détruit de tout le sang mais je peux toujours rire le sent de l'eau j'ai suivi le sens j'ai suivi le sens peut-être que ça m'a conduit à mon assailant j'ai vu le sens oh ah oui on va fouiller un petit peu quand même avant de suivre la trace de sang vraiment pas trop trop mal ce jeu honnêtement pour l'instant j'aime bien on est tout de suite mis dans le bain tout de suite pris par l'aventure tout de suite pris par l'ambiance ok ok qu'est l'aluminium on va aller là on va aller par là parce qu'il était censé aller de toute façon oh attends j'ai vu une croix là c'est moi ou j'ai vu une croix d'accord donc attend je ne peux pas entrer bon par contre il va dire à chaque fois si vous roulez une porte c'est bon j'ai vu ok courir il n'y a rien à voir il y a rien à voir on devra maintenir une certaine stabilité oui ou non selon le bon vouloir et son choix il ya un refuge caché à proximité soyez vigilants refuge vous avez trouvé un nouveau refuge vous pouvez y dépenser vos points de l'espérance endormant ou bien fabriquer des objets sur l'établi d'accord on est dans le refuge de bruce petit clin d'oeil à toi bruce si tu regardes la vidéo qui est ici on va fouiller d'abord on va fouiller on va fouiller un petit peu voir ce qui se passe et après je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier chapitre vous saurez quoi tout remplir donc l'établi alors article des établis vous permet de fabriquer les traitements pour soigner les citoyens malades d'accord on peut alors on pourra soigner vraiment des citoyens les sérums pour booster votre métaux métabolisme durant les combats les améliorations d'armes et modules pour personnaliser ok donc ça alors traitement pour les septicis à utiliser lors d'un dialogue pour soigner un citoyen d'accord 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 ok donc voilà il y aura des choses à faire avec les citoyens c'est plutôt pas mal bon on va pas améliorer ça va pas améliorer je bouteille à l'école apparemment ok on va pas améliorer quelque chose pour l'instant on attend un petit peu de comprendre le système je pense qu'on va on va sauvegarder ici est ce que je peux sauvegarder comme ça on va dormir est ce que je peux sauvegarder je sais pas bref voilà donc premier épisode plutôt pas mal ce début de jeu est vraiment je pense que c'est encore un gros prologue parce qu'il va falloir qu'on maîtrise de pouvoir apprendre certaines choses par rapport aux personnages parce qu'on connaît pas encore tous les principes du jeu mais je pense que moi je pense que franchement c'est un jeu plutôt pas mal alors vous avez vu les graphiques niveau facial les expressions pas le top mais question ambiance le sont surtout le son de la vue des musiques mettre dedans question combat c'est plutôt pas mal ça a l'air fort rigide tout ça je dis pas le contraire mais à voir avec le temps selon des compétences qu'on améliore et c'est les compétences en l'air très bien on l'air franchement très très bien chaque compétence apporte à une autre arbre des compétences l'évolution de chacun apparemment le modèle de quartier qu'on devra sauver oui ou non selon nos choix moraux comme je l'ai dit soit sauver les citoyens comme on a pu le voir soit les tuer tout simplement pour engranger encore plus de points d'expérience et avoir le jeu un peu plus facile ou soit tu joues le voilà le vampire modèle on va dire entre guillemets le héros et tu ne mordes personne mais tu vas galérer un peu plus dans les jeux dans le jeu et franchement pour l'instant ma première impression elle est bonne honnêtement parce que cet aspect graphique il ne dérange pas plus que ça parce que moi comme j'ai dit c'est plutôt l'ambiance l'histoire et surtout le gameplay vraiment l'envie de connaître le truc le fameux de l'histoire qui me fait plaisir et là l'instant j'ai envie de connaître le fameux de l'histoire ce début est juste bien les effets sont plutôt pas mal la vie la ville est pas trop moche c'est plutôt voir les personnages c'est un peu dégueulasse niveau facial mais en elle même la ville de ce que j'ai pu voir on va l'avoir un peu mieux je vous le garantie les effets de lumière ont l'air pas mal aussi donc à voir on verra maintenant dans le prochain épisode comment ça va se passer mais voilà en tout cas pour l'instant moi il me plaît très très bien ça va se passer mais Sous-titrage ST' 501